Mais faites la terre ! Faites la terre ! Christine Véroux nous a rejoint dans ce studio face à Marie Jeunesse et Thomas Touroud. Bonjour Christine ! Bonjour Thomas, bonjour Julien ! Bonjour Christine ! Vous avez des jolis papillons sur votre chemise, ça vous va très bien ! C'est tout à l'heure votre émission ! Avec nous ce matin, Marie Jeunesse, directrice de l'unité Divertissement, spectacle et jeu ! J'étais à deux doigts de ne pas faire de chronique en me disant mais normalement avec un titre comme ça c'est à elle de nous divertir là ! Et également avec nous Thomas Touroud, animateur de notamment l'émission d'après ! C'est pour ça qu'il est un peu stressé parce que si je suis pas drôle, les gens changent de radio et n'écoutent pas son émission ! Et ouais, fallait y penser avant de pas me donner ton 06 ! Alors, parlons peu, parlons bien ! Demain France 2 présente 50 ans de rire et d'émotions ! Au programme, des fous rires, les aléas du direct, les séquences les plus cultes de la télévision et du suspense ! Thomas Touroud arrivera-t-il à en placer une face à Michel Drucker ? Alias, l'encyclopédie vivante de la télévision ! Non mais c'est vrai parce que Michel Drucker il adore parler de télé, rien ne l'arrête quand il commence ! Moi je suis allée voir son spectacle mais j'ai dû partir avant la fin parce qu'au bout de 72h ma famille s'inquiétait ! Alors on verra beaucoup d'extraits de la télé des années 70, 80, 90 ! Donc pour résumer, le matin Thomas Touroud est sur Europe 1, mais demain soir il sera sur Nostalgie ! Et alors, Marie Jeunesse vous ne faites pas les choses à moitié ! Toute la journée France 2 aura un habillage de 1967 ! Voilà, comme ça vous rendez hommage à la télévision, mais aussi à la garde-robe d'Arlette Chabot ! Très belle idée ! Vous avez aussi rendu hommage à la télé des années 80, car toute la semaine sur France 2, Télématin a été présenté par William Lémergie ! Ah non ça c'est comme d'habitude ! Vous avez aussi annoncé des speakrines, une espèce disparue en 1992 sans que Brigitte Bardot n'intervienne ! Aujourd'hui quand on regarde les images des speakrines des années 60, c'est très bizarre ! J'explique pour les jeunes auditeurs qui nous écoutent, c'est comme regarder un personnage de Mad Men lire télépoche à voix haute ! C'est ça ! Mais je rassure tout le monde, j'ai vu des images, aux côtés de Michel Drucker, Thomas Touroud ne sera pas habillé en speakrines ! Non je vous ai vu, vous avez un costume noir, une cravate noire, une chemise blanche, vous êtes habillé en chauffeur Hubert ! C'est ça ! J'ai ramené Michel d'ailleurs après l'émission ! Avec une petite bouteille d'eau ou pas ? Bien sûr il y a des petits bonbons disponibles ! Il y a des gens comme Sabatier qui ont râlé de ne pas être invités, mais vous ne pouviez pas inviter toutes les légendes de la télé, par exemple j'ai noté l'absence de Casimir, très occupé depuis qu'il est président des Etats-Unis ! C'est un bel anniversaire ! En octobre 1967, la télévision passait en couleur, pour info c'était aussi la naissance de Joey Star, qui lui aussi met de la couleur, surtout des bleus ! Une pensée pour Gilles Verdes qui nous écoute ! Mais attention, petite mise en garde, face à ce genre d'émission il arrive que certaines personnes attrapent une mélancolite, c'est une pathologie qui se caractérise par l'utilisation intempestive de la phrase « c'était mieux avant » et une envie d'écouter Michel Sardou en mangeant des Raiders ! Alors surtout après l'émission, ne restez pas en 1967 ! Faudrait pas que dimanche soir au second tour on annonce Georges Pompidou ! A bon attendeur, votez bien ! A la semaine prochaine ! Merci beaucoup Christine Béroux ! On vous retrouvera sur scène pour votre spectacle ! Le 14 mai au Point Virgule à Paris ! Bravo à vous ! C'est vrai, vous relancez les speakrines dès ce soir sur France 2 ! Les programmes seront annoncés par des speakrines ! Et je vous conseille Stéphane Berne en speakrines ! Ce sont les animateurs et les animatrices de France 2 qui jouent ce rôle ! Thomas vous faites très bien la speakrines ! Merci beaucoup !